C'est un convoi dans lequel Ovid fait un tableau abominable de froid rigoureux qu'il doit affronter dans ce pays. On va voir à quoi on échappe ici. La neige est là, que durcit le boré, neige éternelle. Elle résistera au soleil, à la pluie. La première couche n'a pas fondu, qu'il en retombe. En bien des lieux, elle tient souvent deux années. L'aquilhomme déchaîné souffle si fort qu'il jette à bas les hautes tours, arrache les toits, les emporte. Fourrure, bré, cousu, les protège des méchants froids. Et l'on ne voit de tout leur corps que le visage. En bougeant, ils font teinter les glaçons à leurs cheveux. Et leur barbe, blanchie de givre et scintillante. Le vin garde la forme de l'enfort et tient tout seul. On ne le sert pas en coupe, mais en sucette. Que dire des ruisseaux que le froid saisit et enchaîne. Et le lac, dont tire l'eau à coups de pique. Le Danube, aussi large que le fleuve au papyrus, et qui se jette dans le pont d'Occin partant de bouche, gèle quand les vents durcissent ses eaux bleues. Il coule vers la mer sous un tunnel de glace. Les bateaux y vogués, maintenant on y marche, et l'eau congelée retentit du sabot des chevaux. Sur ces ponts d'un genre nouveau, sous lesquels passe l'eau, des bœufs sarmates tirent des chariots barbares. Ne croira-t-on ? Pourtant, son intérêt n'étant pas de mentir, un témoin doit être cru sans réserve. J'ai vu l'immense mer se solidifier en glace, glissant de carapace, accablant l'eau sangride. Mais voir ne suffit pas. J'ai marché sur les flots durcis, j'ai foulé à pied sec la surface des eaux. Et c'est bien traduit. Mais il faut bien se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir sur un lecteur roumain. Au vide se fait plaindre des conditions climatiques qui lui sont imposées sur place. Mais vous remarquerez qu'il ne se fait jamais plaindre de la chaleur accablante qu'il connaît en été. Parce que les Romains lui diraient « Mon pauvre Naso, tu es peut-être au chaud, mais nous on n'est pas au frais à Rome en plein été. » Donc ça, il n'en parle jamais. J'ai été à Constanza il y a quelques années, où il a vécu ces dernières années, et je peux vous dire qu'il n'y fait pas froid en été. Il parle de l'hiver. Et il en parle en des termes tels que ces lecteurs vont se dire « Mais ce n'est pas possible. » Il vit dans un monde qui n'existe pas. Le vin, qu'est-ce que c'est pour un Romain ? Le vin, c'est un mélange curieux de liquidité et de chaleur. Et quand il en parle, c'est un mélange encore plus curieux de froid et de rigidité. Du vin qui tient debout. C'est génial cette présentation. L'enfora a éclaté. Vous avez le vin qu'on pose au lieu de poser la cruche. Et puis on se sert. On en casse un bout. Tiens, tu veux une coupe ? Et alors justement, quand on a une coupe, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut boire, évidemment. Mais avant de boire, on fait une libation aux dieux. Pour qu'ils aient leur part. Comme ça, ils ne nous embêteront pas. On leur aura fait leur petit cadeau. Allez faire une libation avec un bout de glace. Donc vous comprenez que, avec une sucette, vous comprenez que culturellement, c'était gravissime. Et ils pouvaient se dire, oui, on va le faire revenir, pas uniquement parce que c'était quelqu'un de sympa et qu'il nous manque, mais aussi parce que, tout de même, on ne peut pas rendre aux dieux le culte qu'il mérite, parce que tout simplement, les conditions climatiques, elles interdisent. Curieusement, ça, ça existait à Rome, mais ça existait dans la littérature, en tant que pratique littéraire. Ça s'appelle, je dis le terme technique, ça s'appelle un adunatome. Ça veut dire un impossible. Je prends un exemple. Si vous voulez dire à un ami que vous lui serez fidèle jusqu'à la mort, vous allez dire, avant que je te trahisse, il faudra que les poissons habitent dans les arbres, que les oiseaux vivent dans la mer, que les fleurs remontent vers leur source, et ça peut durer toute une page. Que dit, au vilas et contemporains, ce qui, pour vous, n'existe que dans le domaine littéraire, que dans l'espace littéraire, eh bien moi, je le vis tous les jours dans ma vie quotidienne. Et alors là, je crois qu'effectivement, ça pouvait leur donner envie d'agir pour le faire revenir, pour le faire connaître, un sort un peu meilleur.